Pire, pire, pire que ce que vous critiquez hier. Pire. Donc c'est pour vous dire une fois que ce coup d'état-là, ce n'était pas pour la démocratie. Que ce coup d'état-là, ce n'était pas pour la pauvreté. Que ce coup d'état-là, c'était un instinct de survie. Que le pouvoir du professeur Faconde, que le professeur Faconde luttait contre les narcos. Et que Doumbouya devait tomber. Et que certains militaires devaient tomber. Ils ont fait ce coup d'état pour ça. Et pour ne pas partir. Tous ceux qui peuvent les compromettre, il faut les faire taire, il faut les empêcher. Je vous ai dit, vous allez me donner raison ici. Chaque jour, vous allez me donner raison. Mais allons-y seulement. Vous-même, vous voyez, le bandit a changé quoi ? Économiquement, financièrement. Sur le plan judiciaire, qu'est-ce qu'ils ont changé ? Les prisons sont remplies. Je vous ai dit, nous sommes avec des bandits, des gangsters. Des bandits de grands chemins. Des bandits de grands chemins. Et c'est pourquoi je dis, je demande aux leaders politiques, vous vous fatiguez. Bill Lloyd, si vous voulez. Créez un parti politique ensemble. RPG Arc-en-Ciel, UFDG, Sidiak Touré. Société civile, tout le monde. Mais je vous dis, des élections organisées par Doumbouya, personne ne gagnera. Il faut mettre ça en tête. Vous allez encore venir, mais donner raison encore. Mais continuez. Vous êtes en train de perdre du temps. Une année, quelques mois. Qu'est-ce que ces bandits-là ont changé ? Asseyez-vous. Je vous ai parlé hier, il était à Furcaria. Il est en train de former des milices. Pas même des militaires. Des milices, il faut dire comme ça. C'est des milices. Actuellement, on a tout le temps de dégager ce bandit, ce narco. Pour le bien de notre pays. Mais vous êtes assis. Le bandit est en train d'asseoir son pouvoir petit à petit. Ah, peuple de Guinée. Vous allez regretter encore ce coup d'État. Il y a eu des coups d'État qu'on n'a pas regrettés. Parce qu'on peut dire que c'était normal. Le décès des chefs de l'État ou quoi quoi. Mais ce coup d'État des bandits, des narcos. L'armée guinéenne n'était pas habituée à cela. Asseyez-vous. Ne vous levez pas, hein. Nous, on vous prévient. Matin, midi, soir. On met nos vies en danger. Face aux narcos. Partagez dans tous les groupes. Le pays est mal barré. Le pays est mal barré. Hier, c'était le poste Al-Fakonde. On disait tout. Oh, c'est le dictateur. Oh. Oh. C'est ceci, cela. Al-Fakonde, il ne nous aime pas. Al-Fakonde, il n'aime pas. Il ne nous aime pas. Il est ceci, cela. J'ai dit le vrai bonheur. On ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Partagez. Eh, Allah. Regardez, regardez. C'est lui, votre président. Quelle honte. C'est lui, votre président. Eh, Allah. Eh, Allah. C'est lui, votre président. Pour vous dire combien de fois, ce monsieur est perdu. La Guinée est perdue. C'est ça. Voici. C'est ça. C'est lui, votre président. Quelqu'un de normal. Le pays aujourd'hui, on a une crise politique. Une crise financière. Rien ne va. L'armée, des arrestations. Un premier ministre arrêté. Président de l'Assemblée. Le pays est totalement chaos. Mais, il ne se gêne pas de faire ce genre de sortie. Parce qu'il n'y a rien de sérieux. Il n'a rien à faire. C'est ça. Quand je dis vagabond, on me dit non, j'ai mal parlé. Mais c'est un vagabond. C'est le rôle d'un vagabond. Un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a rien à faire. Un vagabond, c'est quelqu'un qui se promène. Un vagabond, c'est ça. Ça dit, il marche, il voit quelque chose, il s'arrête, il regarde. C'est ça, un vagabond. Quelqu'un qui a... Quelqu'un qui a du sérieux ne se comporte pas comme ça. Un vagabond, c'est lui qui se lève, il prend la ville comme ça. Il entend quelque chose ici où il y a quelque chose. Un vagabond, il part, il s'arrête, il regarde. C'est lui un vagabond. Mais quelqu'un de sérieux. Un président, il se déplace quand il y a un événement. Il est invité quand ça a la dimension nationale. Un président se déplace pour ça. Mais quand il y a un vagabond qui se promène, ça lui plaît de faire ce qu'il veut, le vagabond, c'est ça. Nous avons des vagabonds à la tête du pays. Pas des hommes de sérieux. Nous avons des vagabonds à la tête de la Guinée. Pas des hommes au sérieux. Vous voyez aujourd'hui des vrais leaders. Ils ont des sérieux problèmes. Mais le monsieur, il ne se gêne pas. Comme je vous l'ai dit, il est tellement stressé. Tellement stressé. Oui, il faut aller à Takana Zéron. Où on va ? Où les gens fument ça là ? Fou ! Hé, 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 hé. Hé, la Guinée. Hé ! Non ! Le pays là est mal barré. Ah ! Hé, non ! La Guinée, qu'on nous fait ? Allez, amdoulilah. Général, ça a arrivé. Hé, hé, hé. Non, mais c'est incroyable. Et puis, il y a des gens qui sont contents avec ça. On trouve ça du sérieux. Un chef de l'État. C'est pourquoi je dis que c'est des vagabonds, ce n'est pas des chefs de l'État. Le président de la République demeure le procès à Fakoné. C'est un vagabond qui a fait un coup d'État parce que sa vie était menacée parce qu'on allait l'arrêter dans l'affaire de drogue. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour la Guinée. Je vous dis, ce ne sont pas des responsables. Ils n'ont aucune notion de la République. La force, quand tu n'as pas de cœur, tu n'as rien dans la tête. Ça donne ce que nous sommes en train de voir. Et il se sent à l'aise. Le monsieur, ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas son domaine. Regardez. Il y a une crise dans le pays. Rien ne va. Non mais... C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il s'en fout de ce qui se passe. la réalité du pays. Je vous ai dit, il était Afrocaria. Il a profité hier de son retour pour aller se mettre à l'aise un peu. Le pays est mal barré. Ça, c'est vraiment triste. Je pouvais comprendre s'il y avait un grand événement. Mais regardez, il n'a rien à faire. Il s'en fout. Assise nationale. Il dit, occupez-vous de ça. Procès du 28 septembre, occupez-vous de ça. Lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il a envie de faire. Alors, à mon malien, je vous dis de prier. Le pays est complètement foutu à jamais. Foutu. Les gens doivent se rendre compte du danger que guette notre pays aujourd'hui. Moi, je vous ai tout dit dès le début. Les gens étaient contents. Oh, c'est un changement. C'est rentré. Oh, c'est sorti. Voilà. Vous avez traité le professeur de tous les mots. Moi, je vous ai dit quelqu'un d'autre, je vous dis quelqu'un d'autre pouvait venir enlever le professeur Fakonde. Moi, Damaro, peut-être, j'allais essayer de comprendre sa conviction. Mais ce n'est pas là. Il m'a dit, je vous ai dit, il ne faut jamais apprécier un enfant qui insulte son papa parce que toi, tu n'es pas d'accord avec son papa. Un enfant qui fait tomber son papa parce que toi, tu n'es pas d'accord avec son papa. Mais sinon, pour toi, ça sera pire que ce qu'il a fait à son père. Quand il va te faire face, ça sera pire que son père. Je vous ai dit dès le départ, vous n'avez pas compris. où est Elaselidale aujourd'hui ? Où est Sidia Touré aujourd'hui ? Où est Fonike Mange ceux qui ont légalisé son pouvoir ? Ceux qui l'ont soutenu ? Ceux qui ont montré aux yeux de la communauté internationale que le peuple, parce qu'hier, les militants du RPG Arc-en-Ciel et les alliés ont été mis à la poubelle. On a fait croire que c'était tout le peuple de Guinée qui approuvait ce coup d'État. Mais aujourd'hui, la situation, c'est comme vous revenez, on revient, on nous donne raison parce qu'on avait dit si c'était vous qui avez fait votre coup d'État, l'UFDG, parce que vous, vous n'êtes pas d'accord avec le procès de Fakonde, on pouvait comprendre. Si c'était UFR, on pouvait comprendre. Mais pas quelqu'un qui était avec nous, il fallait chercher à comprendre pourquoi le bandit l'a fait ce coup d'État. Mais vous vous êtes empressé de légaliser, de danser, de tout dire. mais la situation, elle est là aujourd'hui. C'est encore de resserrer les rangs, de mettre l'orgueil de côté, nos différences de côté, de voir l'avenir de ce pays en face. Je vous dis, Simandou, nous allons perdre Simandou. Le revenu de Simandou, nous allons perdre. L'enjeu, c'est plus fort, je vous dis. C'est purement politique. les États-Unis. Ils ne laisseront pas les Chinois avoir Simandou. Ils vont soutenir les lobbies français à protéger ce bandit qui est aujourd'hui à la tête de la Guinée. ce n'était pas question de troisième mandat. Je vous dis, pas question de troisième mandat. Si vous voyez que ce gars, il s'en fout de la classe politique, il se dit, non, je n'aurai pas de sanctions. Seul le peuple de Guinée, je vous ai même fois dit au départ, seul le soulèvement populaire, accompagné de l'action des patriotes, des soldats patriotes qui diront, non, c'est fini pour toi. Bill Lloyd, c'est la solution rapide. Je vous ai dit ça une fois et c'est ce qui va nous sauver. Ce n'est pas le dialogue. Avec un bandit, on ne négocie pas. Avec un narco, on ne négocie pas. Avec un vagabond, on ne négocie pas. Quand je vous ai dit qu'on a des vagabonds à la tête, vous-même, vous avez vu maintenant la différence. On ne négocie pas avec des vagabonds. On ne négocie pas avec des narcos. Et vous savez comment le traître est venu. Vous savez comment le traître est venu. Franchement, c'est dommage pour notre pays. Qu'est-ce qu'il y a nos aidants ? Les leaders, si vous voulez vous assumer, assumez-vous. La transition, elle est politique. Si vous voulez, si vous avez peur de partir en prison, ne faites pas de la politique. Vous êtes des leaders politiques. Il y a quelques jeunes aujourd'hui, il faut les féliciter. Des journalistes qui ont le courage de dire la vérité. Des jeunes politiques, qui ont le courage de dire la vérité. Il faut encourager ces gens-là. Mais les vieux-là, ceux qui ont peur, non, je ne vais pas aller en prison, ne faites pas de la politique. Vous ne pouvez pas être des leaders. Vous ne pouvez pas être des leaders. D'abord, quand on est leader, on est prêt à se sacrifier. Nous, aujourd'hui, on parle. Vous pensez que oui, qu'on ne tient pas compte du danger ? Parler des narcos ? Parler des narcos ? Vous savez qu'ils ont des réseaux ? On ne met pas nos vies en danger ? Nos vies sont en danger. Ma voiture a été endodommagée ici. J'ai été menacé combien de fois ? Une fois, il y a un qui m'a agressé ici. Mais, moi, je ne dis même pas tout parce que je ne veux pas que ma famille me mette une pression pour arrêter de faire ce que je suis en train de faire. Mais vous, les leaders, assumez-vous. On voit maintenant que vous êtes des poules mouillées. Au temps du processus, vous vous tapez les poitrines, les médias, vous partiez dans les médias, dites tout ce que vous voulez. Vous avez vu la différence maintenant avec ce narco qui ne veut pas partir. Je vous ai dit, là, il m'a dit, il est là. Si rien n'est fait, il est là encore 10 ans. Trois ans que vous parlez, là, c'est du tape à l'œil. Lui, il est en train de former ses militaires. Il est en train de créer un vide dans l'administration. C'est pour venir recruter 2 000, 3 000. Ceux-ci, ils la vont dire, c'est grâce à là, il m'a dit, nous, on a eu notre premier emploi. Voici comment il va commencer à avoir les jeunes. Vous êtes assis. Le Guiné est tellement facile à manipuler. On fait souffrir 12 500 familles. Mais il va venir prendre 1 000, 2 000, tout de suite là. Il va dire, il est en train de recruter les jeunes. Vous allez voir des journalistes gueulards, bavardés, nous parler de ça comme s'il a fait un miracle ou s'il a changé quelque chose. Tandis que 12 500 sont en train de pleurer de Guinéens. Quand on est présent, on est présent de tout le monde. Mais quand on a des vagabonds qui ne comprennent rien du tout de la démonstration, qui n'ont aucune notion de la République, c'est comme ça. Partagez, j'ai une vidéo, je vais en montrer. Mais quand je dis que le pays, si on ne fait pas attention, on n'ira nulle part. Parce qu'il y a des gens qui se disent que non, ce sont des doyens, mais non, on a vraiment des vagabonds. je ne voulais pas écouter. Écoutez-le. moins de faire un coup d'états et enlever d'addis, mettre à la faculté. Et comment ça s'est passé ? C'est là où je ne comprends pas. Écoutez-le. Lui-même, il dit, comment ça s'est fait ? Je ne comprends pas. Voici des gens qui ont dit qu'aux doyens. Lui-même, il dit, comment ça s'est fait ? Je ne comprends pas. Écoutez encore tout. Il dit qu'il s'est passé au stade du 20 septembre. D'addis n'a rien à voir. Les BDR n'ont rien à voir. C'est 90 jeunes mercenaires qu'ils ont recrutés en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Libéria. Il y a des 90 jeunes mercenaires en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Libéria. Écoutez-le. Je vais en venir. D'addis, voilà. 90 jeunes, comment ils ont couillonné D'addis ? Les amis de Alpha Condé ont dit à D'addis, « Ah, on a un militaire à la détête, il faut le prendre pour conseiller. » D'addis, c'est un soldat. Il dit, d'accord. Ce militaire-là est arrivé en Guinée. Il avait été au Parc de D'addis. C'était un mercenaire. Qu'est-ce qu'il avait ? C'est aller recruter des jeunes mercenaires. 90 jeunes. Il avait dit les mettre à la frontière de Zéry-Colée. Qu'est-ce qu'il dit à D'addis ? Bon, D'addis, lors de la manifestation, là, comme les verres rouges seront débordés, prenons les élèves militaires de Zéry-Colée. Envoyez-les à Conakry pour épauler les verres rouges. D'addis, c'est d'accord. Mais tellement que ce monsieur, c'est un menteur, tellement ce monsieur qu'on dit qu'aux doyens, voici des gens, des catalyseurs. Si jusqu'à présent, il y a des générations, on diabolise ses couturés, une communauté a une haine viscérale contre ses couturés, voici des gens, des catalyseurs qui éduquent à des enfants des mensonges. Les explications de D'addis qu'on a écoutées concernant la manifestance qu'il a appelée Sidia Touré, qui dit qu'il ne savait rien. Toi, tu es en train de dire qu'on a dit à D'addis que oui, il y a des militaires qui vont venir épauler et toi même quand tu dis que c'est des mercenaires, mais pourquoi il y a des gens qui mentent comme ça ? Eux, ça, on met sur les réseaux sociaux. Sans preuve, ce vieux gars, ce vieux gars, regarde-le, il a dit ces jeunes mercenaires en tenue africaine, en tenue militaire guinée, ils sont arrivés dans le même avion avec les militares, les jeunes élèves militaires de Télé-Colée, ils arrivent à Conakry. Eh bien, les rouges, je ne connais personne. C'est des rouges qui reconnaissent deux. Non, mais ce monsieur, c'est un menteur. ils avaient pour ordre du type pour les chefs de parti. Du type pour les chefs de parti. Ils ont commencé par... Bon, il dit que ces gens-là, ils avaient pour ordre de tuer les chefs de parti. Montrez-moi un chef de parti qui est tombé dans l'affaire. 90 mercenaires qui viennent en mission où il y a plusieurs leaders politiques. Un n'a pas été tué. Eh monsieur, pourquoi vous aimez tout en mentir ? Manipuler des générations. Raconter des salades. Pendant tout ce temps, ça fait 13 ans, toi, tu n'es pas sorti pour vomir. C'est quand Dali est sorti pour parler, dire que la cellule a gagné, ils ont fait ça, j'ai été tentant que vous venez, vous sortiez pour vomir ces salades-là. 13 ans, vous n'êtes pas sorti pour parler. 13 ans, toi, tu avais ce secret. 13 ans, tu n'as pas vomir. Non, c'est grave. C'est un menteur. Toi, je dis, c'est un menteur. Un menteur, c'est celui qui parle sans preuve. C'est un menteur. C'est un menteur. Oui, ce monsieur, c'est un menteur. C'est eux qui continuent à induire les gens. Des générations qui ne sont pas nées au temps de sécouturés. On vient, on diabolise. On dit sécouturés. Oui, c'était un sanguinaire. Il était contre les peuls. C'est des gens comme ça. Sinon, il y a des sous-sous qui sont tombés au temps de sécouturés. Il y a les proches même de sécouturés qui sont tombés. Il y a des forestiers qui sont tombés. Mais de la manière que c'est catalysé chez nos parents du footer, ce n'est pas comme ça chez les autres. Mais c'est des gens comme ça qui falsifient l'histoire, qui ne disent pas l'histoire comment c'était. c'est des gens pareils. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Essayez d'unifier ce pays-là. Ne vous flanquez pas quelque part et vous mettez à raconter des blablas qui n'arrangent pas ce pays. Tu viens t'asseoir raconter des problèmes. Tu ne dis rien du tout. Pas de preuves. À un moment donné, changez. 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 Non. C'est de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. On n'a pas besoin de cette division-là. Si vous ne pouvez pas essayer de mettre la communauté ensemble, vous ne pouvez pas essayer de mettre ce pays ensemble, arrêtez quand même. C'est déjà du truc. On a écouté Dadis lui-même parler et ce que tous vous êtes en train d'aider, c'est totalement différente. Mais vous êtes là et d'autres vont venir prendre ça comme ça, argent comptant. Personne n'a dit que ça soit ancien. Mais la réalité est là. Il n'est qu'à aller en Guinée, il va prouver où sont ses mercenaires. Il parle, où est la preuve de ce qu'il est en train d'avancer. C'est-à-dire comment l'homme peut mentir ainsi? Tout ce qu'il a dit là, vous avez pris quoi dedans? De vérité. Tout ce qu'il a dit là, il y a quoi de vérité dedans? Si ce n'est pas seulement des propos partisans, parler sans preuve, si tu as une vidéo, tu as des audios, là on peut te respecter. Mais tu viens t'asseoir, raconter des conneries, tu ne dis rien, il n'y a pas de preuve, rien. Parce que oui, je n'aime pas tel, je me mets à dire ce que je veux. Pardonnez quand même, arrêtez à un moment donné, arrêtez. Arrêtez à un moment donné. C'est pourquoi ce pays n'ira nulle part. Tantôt, oui, on ne veut pas des gens de l'UFDG, quand ils vont venir, c'est fini pour nous. On ne veut pas ces gens-là de RPG, quand ils vont venir, c'est fini pour nous. C'est ça le problème. C'est souvent nos sages là-même. quand ils n'ont plus de moyens pour convaincre, oui, on s'assoit, on dit tout. Vous-même, analysez la vidéo, qu'est-ce qu'on tire comme leçon dedans. Il y a un procès, s'il a des preuves, mais qu'il aille aujourd'hui en Guinée, donner au président de la cour, faciliter le procès pour nous. S'il a des évidences, au lieu de s'asseoir pour raconter des salades, il y a un procès, mais qu'il se déplace aller en Guinée, il est libre, il ne se reproche de rien, qu'il parte en Guinée. C'est comme ça Mandian Sidibe avait fait, non ? Au moment qu'ils étaient contre le pouvoir du procès Alfa Kondé. Mandian et son petit famin, ils étaient flanqués en Europe pour nous dire qu'il y a eu des corps qui ont été enterrés à Fabre, derrière la cour de l'aéroport. Mais pourquoi Mandian ne va pas montrer cela ? Mais d'autres prenaient ça en argent comptant au temps du procès Alfa Kondé. Ils étaient assis là-bas, Mandian, la vidéo ça y est sur YouTube. Ce sont des pièces à conviction. Mandian, c'est un journaliste. Il ne doit pas se lever pour raconter des salades. Mais aujourd'hui, il a peur. Il a peur de cette vidéo parce qu'hier, il pensait qu'il faisait du mal à un régime. Mais aujourd'hui, ça le rattrape. Il est dans le gouvernement. Il est le directeur de l'OGP. C'est un membre clé du CNRD aujourd'hui. Pourquoi il ne part pas montrer les corps parce qu'on ne vient pas s'asseoir et vomir raconter des salades quand on n'a pas de preuves ? Mais lui, il était flanqué en Europe à l'époque avec son petit. Urgent, urgent. Voilà. Révélation, révélation. Mais tout ça, c'était de la salade. Arrêtez vos salades à un moment donné. Si vous avez des preuves, mais allez-y aujourd'hui. Monsieur Tunkara, le président de la cour, il est là-bas. Hein ? Ben, regardez encore un maudit ici. Ko Abaka Tumba Tumbarek Damaro. Toi, tu as des Damaro un maudit comme ça. Tu viens même co-vivre d'Ombouya. Toi, tu es vraiment un maudit. Tu n'as même pas honte. Il faut enlever le nom Damaro sur ton konori. avec dire que toi, tu soutiens Lai Madi. Tu penses que chez nous, il y a des bâtards pour soutenir des traites ? Tu penses que chez nous, à Damaro, il y a des bâtards pour soutenir des traites ? Non. Voilà. Non, soutiens pas les traites. Voilà. Tu vas venir mettre ici Damaro soutenir un bandit de grand chemin. Ça ne va pas chez toi. Chez nous, il n'y a pas de bâtard pour soutenir un traite. Il n'y a pas ça à Damaro. Ça, je te dis ça aujourd'hui. On préfère rester dans notre coin. Vous n'avez pas vu dans Limogé Damaro qui a combien de kilomètres de Conakry ? Attendez que Limogé le maire de Damaro qu'on s'est rentré et s'est sorti pour détourner moi. Ils n'ont même pas de caisse parce qu'ils savent que le général 5 étoiles ne va même pas laisser. Voilà. Donc toi, tu viens mettre le nom Damaro sur ton nom là-bas. Tu ne connais même pas où se trouve Damaro. Tu ne vas plus commenter sur ce direct. Donc, la famille, je demande seulement à ces gens à la pardonner si vous n'avez pas de preuves palpables, vous n'avez pas d'audio, vous n'avez pas de vidéo. Arrêtez de venir vous asseoir vraiment pour chercher à diviser les Guinéens. Voilà. Des déclarations partisanes juste pour faire plaisir à qui que ce soit. Arrêtez cela. Le pays n'a pas besoin de ça. Voilà. S'il y avait des preuves là, moi je n'allais pas venir parler. Si vous aviez des preuves, des photos de ces mercenaires, vous avez des audios, vous avez en tout cas des pièces de ceux que vous avez avancées, je n'allais même pas parler. La cour allait apprécier. Mais pardonnez, arrêtez de raconter des salades. Voilà. Aujourd'hui, le pays est mal barré. Nous avons tous commis des erreurs dans ce pays et il est temps de se mettre ensemble pour que ce pays aille de l'avant. Il faut comprendre que c'est les bandits qui sont là, c'est des narcos qui sont en train de gérer le pays aujourd'hui. Il faut tout faire pour faire partie ces bandits-là. Il faut tout faire pour faire partie ces bandits. au lieu qu'on se met à dire ici c'est l'autre à gagner, l'autre a applaudi, nanani, nanana. Ce n'est pas le temps. Nous n'avons pas ce temps-là. Et Alpha Condé a fait ça, restez dans ça. Dumbuya va faire pire, tu vas te mordre les doigts. Et nous, on ne peut pas s'associer avec tant. Restez là. Dumbuya va faire ce qu'il est en train de faire et tu vas perdre. Vous savez, il vient petit à petit. Là, il m'a dit c'est comme ça. Ça dit, lui, il vient petit à petit. Vous, vous êtes en train de bavarder. Mais quand les gens se... Vous avez vu l'union sacrée, le Quattro, ça les fait peur actuellement. Mais jusqu'à présent, il y a des peureux parmi eux. Tapez la table. Tapez. Tapez. Une transition, c'est politique. Quand on dit élection, c'est vous. Assumez vous. Mais si vous avez peur, vous n'aurez rien. C'est vous, la transition. La transition, elle est politique. Les élections, les militaires ne sont pas candidats. Ça, c'est clair et net. Et vous, les grands leaders, vous devez vous assumer. Le professeur Alfa Kondo, au temps de là, il a fait la prison. Vous voulez faire de la politique ? Assumez-vous. C'est pourquoi moi, souvent, je dis que vous êtes en train de perdre du temps. Normalement, normalement, votre transition, c'était un gouvernement d'union nationale. Le bandit ne peut pas venir dans un pays. Il n'a pas été élu. Mettre un premier ministre guignol, mettre un ministre de la justice guignol, Gomu et puis Charles Wright, vous êtes assis. On est entré un peu sur les mains. Poursuite, un peu, un peu, seulement. Poursuite, c'est devenu l'arme de l'Aïma Di aujourd'hui pour faire taire tout le monde. Et vous avez un premier ministre guignol qui est là. Il n'y a pas de cadre de dialogue, rien. Vous, les vrais leaders aujourd'hui, les grands partis politiques aujourd'hui, on vous piétine au détriment de d'autres guignols comme les Baouri, les Elie Kamano et Fayah Minumono. Des guignols comme ça. Vous êtes là, vous ne voulez pas taper. S'ils ont des militants, ils n'ont qu'à faire sortir leurs militants. Moi, je vous ai dit, seul le soulèvement populaire, Bill Lloyd, ou l'action des militaires patriotes. Mais je vous ai dit, pour l'action des militaires patriotes, il faut un soulèvement populaire. Pour faire partie de ce bandit. Lui-même, il a reconnu. Si vous vous rappelez de son interview avec Alain Fouca, il dit, s'il a peur de quelque chose, il a peur du soulèvement populaire. Et pour mater cela, c'est pourquoi il a réprimé. Parce qu'il ne veut pas que ça s'amplifie. Mais si le peuple ne se lève pas, ce bandit, ce narco n'ira nulle part. Je vous dis, là, il m'a dit, il n'a pas d'état d'âme. Là, il m'a dit, c'est un mercenaire. Demandez le rôle des mercenaires. On leur donne des ordres pour aller faire le mal. Là, il m'a dit, il a tout vu, c'est-à-dire, il a fait le mal. Et quelqu'un qui se lève, des gens qu'il a connu au palais, matin, midi, soir, tu donnes l'ordre, comme Antoine Malano et tous ces gens-là, de les tuer. Donc, c'est pour vous dire, quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme, allez contre ton bienfaiteur, celui qui t'a nommé à la tête des forces spéciales, allez contre lui, c'est que tu n'as pas d'état d'âme. Donc, je vous dis, là, il m'a dit, c'est un bandit. Un simple bandit. Un simple bandit, je vous dis, il n'a rien à faire et il attend le cas. c'est tout ce qu'il attend aujourd'hui, qu'on négocie sa sortie, c'est tout. Voilà. Là, il y a des gens qui ont dit, voilà. Événement, il y a des gens qui ont dit, il y a des gens qui ont dit, quand il voyageait, on dit, oh, pour aller chercher des marchés. Mais lui, tranquillement, tranquille, il est assis à Zion City. un grand godi pays. Takana Zion, c'est pendant le régime du procès Alfa Kondé, les proches du procès Alfa Kondé, là, des gens qui l'ont tout donné. Il allait au Brésil, tout, son Zion City, là, c'est grâce à eux. mais comme c'est un pays où, ça dit, le Guinée est tellement ingrat, les gens oublient vite. Mais c'est ingrat, le Guinée. Mais il y a des gens qui l'ont dit. Mais il y a des gens qui l'ont dit. Il y a des gens qui l'ont dit. Il y a des gens qui l'ont dit. Les agriculteurs sont en train de pleurer. Il n'y a pas d'engrais. Rien. Bientôt, la rentrée des étudiants. Jusqu'à présent, il n'y a pas de subvention. Les enseignants, contractuels, ça fait plus de trois mois, ils n'ont pas de paye. Il n'y a pas de paye. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait retraite. Pension, il y a des gens. Mais lui, tellement qu'il a fait mal, il a fait mal, il a fait mal, il a fait mal. Il a fait mal, il a fait mal, il a fait mal, il a fait mal. Regardez, il a fait mal. Il devait inaugurer quelque chose là-bas. Mais quand il a appelé qu'il a fait mal, il a fait fiasco, il a fait mal. Si il a créé la foi, il n'était pas prévu à la foi. Mais il a fait mal, et il a fait mal, il a fait mal la foi commerciale. Il a fait mal. Comment dire ça ? Il a fait mal. Et c'est ça son métier. Il a fait mal. Il a fait mal. Il a fait mal. Il a fait mal. Ça, c'est un bon métier pour lui. Alors, il a fait mal. Côte d'Ivoire. Il a fait mal. Fiasco, il a fait mal. Il a fait mal. Il a fait mal. Parce que c'est un prisonnier Il faut le reconnaître, c'est un prisonnier Là il m'a dit nous boumènes A tourner, tourner dans un salon Et nous avons dit à la fin de nous Je m'a dit à la fin de nous Vagabond, c'est un programme Vagabond nous Sur la rue Il y a de la fin de nous Là il m'a dit à la fin de nous Ce n'est pas quelqu'un de bureau Programme pour ce pays Je m'a dit à la fin de nous Vagabond nous a dit à la fin de notre gouvernement Et je m'a dit à la fin de nous Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit à la fin Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit à la fin Bandit de l'autre Et je m'a dit à la fin de nous Drogue à faire Si c'était des militaires conscients Au moins il y avait Un mouvement populaire Ça a dégénéré Et pour voir Tongo On pouvait comprendre l'action Mais des bandits qui se lèvent parce que leur vie était menacée Dans la drogue matière Et coup d'état rabat Donc tu as dit que ça a fait A démocratie Est-ce qu'il m'a dit à la fin ? Au moins il est Au moins il est Au moins il est A la démocratie Est-ce qu'il m'a dit à la fin ? Et chaque jour Elle m'a dit Chaque jour Elle m'a dit On m'a dit Parce que Elle m'a dit On m'a dit On m'a dit On m'a dit Il m'a dit C'était le Général 5 étoiles. Moura, final mato. Voilà. Merci à tout le monde. On se reprend ce soir encore pour d'autres directs. Voilà. Mme Falaoube, il y a longtemps, je vous avais parlé de l'affaire de Ali. L'affaire de 300 000. La fille qui a pris cela. J'ai entendu. Je faisais d'autres recherches. Mais ce soir, je vais vous parler d'Ali Touré. Comment ces bandits-là volent dans l'administration. Ils vont anarquer les anciens dignitaires. Ali Touré a donné 300 000. 300 000. Voilà. Hero a une fille. De faire sortir l'argent pour lui. D'emmener en Europe. Dieu, tous ces gens-là, ils ont acheté des maisons. C'est comme ça, ils anarquent. Ils voient des propriétaires de maisons. Ils les disent, tu n'en vois pas ça. Il a donné 300 000. Et la fille a détourné les 300 000. Il a menacé la fille. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui. Il a même envoyé un mandat d'arrêt contre la fille à l'aéroport. Prendre le passeport de la fille. Mais comme la fille a deux passeports, moi, Damaro, je l'ai aidé à sortir, aller prendre l'avion dans l'un des pays limitrophes pour partir. Mais ce soir, nous allons parler de ça. Pour vous dire combien de fois cette justice, quand on libère les docteurs Kassouri, ils font tous le jeu de Mamadi Doumbouya. Mais eux, là, on va montrer l'anarque qu'ils font aujourd'hui aux anciens dignitaires. Ces bandits, là. Et j'ai dit aux gens, n'ayez pas peur. Vous avez des preuves. Vous avez le numéro de Damaro. Vous avez peur de passer par Damaro. Contactez vos petits. Remontez les informations. On ne peut pas s'asseoir que des bandits continuent à détruire nos élites. Non. Des voleurs, des vagabonds ne peuvent pas détruire nos élites. Mais ce soir, ça va se savoir. Moi, quand je parle ça avec preuve, tu as lancé un mandat d'arrêt contre la fille. Je vais bien montrer. 300 000. Tell me de barra, beat him walk Yep